C'est près d'un siècle que l'assurance vie a conquis les français, un marché qui pèse au total 1662 milliards d'euros et qui continue de progresser encore plus 3% en un an. Seulement voilà, si le marché lui augmente, les taux d'intérêt ne cessent de baisser. Alors les assurances vie valent-elles encore le coup ? Est-ce que ça s'agit d'un placement rentable ? Dans un instant, l'expertise de Fabien Bordeaux. Ça aurait la vérité dans quelques instants. Bien sûr, mais d'abord... Non, une page de publicité. Non, donc restez plutôt, parce que c'est un sujet. Non, non, il n'y en a pas. C'est la question, Gossot, orchestrée par Céline Agostini et Pauline Ospic. C'est le placement préféré des français, devant le livret A et le plan épargne-logement. Pourtant, cette année encore, les rendements de l'assurance vie baissent. Plus exactement, les rendements des fonds en euros, la formule d'assurance vie choisie par 85% des français. Les taux d'intérêt de ces fonds passent de 1,8 à 1,5%. On a eu une crise économique où il y a eu énormément d'injections de liquidités. Il n'y a pas d'inflation, donc les taux ont énormément baissé. Mais c'est une courbe qui ne fait que baisser depuis près de 30 ans. En effet, la baisse ne date pas d'hier. Alors qu'en 2007, leur taux était de 4,1%, dix ans plus tard, ce taux est aux alentours de 1,5%. Mais en regardant le marché à la loupe, on se rend compte qu'il existe tout de même des disparités entre les différents acteurs du marché, avec des taux allant de 1 à 3,10%. Les rendements les plus faibles étant surtout proposés par les banques et les assurances. Quand les associations d'épargnants et certaines mutuelles proposent, elles, des rendements bien plus intéressants. Mais alors, comment expliquer de telles disparités ? Souvent, les professionnels mettent pas mal en réserve le rendement. Comme ça, ils se diront qu'on pourra booster le rendement plus tard. Et puis, en attendant, ils ont de l'argent en réserve. Alors que les contrats associatifs, comme on dit, ils ont tendance à redistribuer un peu plus vite, donc à garantir quand même le rendement au moins sur le court terme. Attention tout de même, les frais sont plus importants pour les contrats associatifs. Pour cette association, ces chiffres prouvent surtout que certains contrats sont bien moins gérés que d'autres. Nous, on pense que les banques distribuent l'assurance vie un peu à la petite semaine, j'aurai le samedi matin quand vous êtes en agence, à un public qui n'est pas très optimisateur, c'est-à-dire qui ne fait pas très attention. Et du coup, les banques peuvent proposer des assurances vie avec un faible rendement. Mais comme les gens ne font pas trop attention ensuite à l'évolution de ces produits, eh bien, c'est pas grave, donc ça n'a pas de conséquences. Et c'est pour ça que les banques peuvent finalement se permettre de distribuer des produits régulièrement pas très bons. L'association demande donc plus de visibilité et une meilleure redistribution des intérêts. Lorsqu'on souscrit des contrats d'assurance vie, on place notre argent. Ensuite, le professionnel place l'argent sur les marchés financiers, il en tire un rendement. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la répartition de ce gâteau, c'est-à-dire ce rendement financier, il peut le faire au niveau de tous ses contrats, il peut le ventiler comme il veut. Donc si votre argent a rapporté 10%, il ne va pas forcément vous donner 10% de rendement parce qu'il peut donner plus à certains contrats et moins à d'autres. Alors l'assurance vie vaut-elle encore le coup ? Oui, tout de même, pour la majorité des professionnels. Ça permet d'avoir cette fameuse garantie en capital. Un placé donc sans avoir la garantie de le récupérer à tout moment, c'est quand même un luxe dans une situation économique qui est amenée à changer du jour au lendemain. Donc évidemment, ça a un prix, c'est certainement un peu moins de rendement que dans le passé, mais c'est cette sécurité du placement que les épargnants recherchent. Et les Français ne s'y trompent pas, nous sommes encore 17 millions à placer notre argent dans une assurance vie. Bon Fabien, tu vas commencer par nous expliquer d'abord pourquoi est-ce que les banques proposent des si faibles rendements aux gens qui prennent la science vie. Alors d'abord, il y a des choses pour lesquelles elles ne sont pas responsables. On l'a vu, la baisse des taux d'intérêt. Les placements d'assurance vie, les indexés sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt baissent, ils n'y peuvent rien. Ça baisse, ils répercutent la baisse sur les souscripteurs. Mais après, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a quand même une grande différence d'une banque à l'autre. Ils font ce qu'elles veulent. Soit elles piochent dans leurs réserves, elles peuvent de moins en moins le faire puisqu'il y a Bruxelles qui leur interdit maintenant de piocher dans les réserves mais au contraire d'en constituer de plus grosses. Ça, elles ne sont pas responsables non plus de ça. En revanche, là où elles sont coupables, c'est que pour elles, tout ce qui dépasse le livret A en gros, premièrement, c'est tout bénéfice pour eux. Le livret A, il est 0,75%. Dès qu'elles vont sortir un placement, l'assurance vie, le placement de référence préféré des Français au-dessus de 0,75%, pour eux, c'est tout bénéfice. Les taux baissent dès qu'on va être à 1, 1,5%, 1,8%, 2%. C'est extraordinaire pour elles puisque le client moyen va venir à la banque et va dire « Vous me proposez quoi ? Un livret A 0,75 ? Une assurance vie à 1,2 ? » C'est poussif ! Mais c'est bien mieux que le livret A, donc ça leur suffit. L'autre raison, c'est qu'elles se gavent de frais. Ah ben voilà, quand même, on y vient. Il y a quand même des frais. Bien sûr, il y a des frais énormes. Il y a toujours des frais dans l'assurance vie. Mais les banques, elles, elles se gavent. Elles prennent 2-3% de frais d'entrée. À chaque fois que tu fais un versement... Toutes les banques ? Il y a des frais à chaque fois. Oh oui, bien sûr, toutes les banques. D'abord, toutes les banques à 100%. Il y en a qui font 3-4%. Je dis 2-3% de frais en moyen. Et puis chaque année, il y a ce qu'on appelle les frais de gestion. Sur l'épargne en compte, elles vous prélèvent encore 1% de ski. Ça fait beaucoup d'argent au bout de 20 ans. Voilà pourquoi les taux aujourd'hui sont... D'accord. Après, si on veut des taux plus intéressants, on peut prendre des risques. Oui, il faut... On nous incite d'ailleurs à aller donc en bourse. D'une certaine manière, on prend des risques parce que ça fluctue. Je rassure tout de même un peu les gens. Il ne s'agit pas d'aller regarder le CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris, de choisir ses actions, etc. On va sur son contrat, dit multisupport, peu importe. On choisit une option de gestion. Elle va être soit prudente, soit équilibrée, soit dynamique. Prudente, 20% d'action. Mais ce n'est pas le souscripteur qui les choisit. C'est le gestionnaire. 20% d'action, 80% de fonds garantis. Équilibré, 50-50. Dynamique, on veut prendre quelques risques, 80% d'action. C'est dangereux là quand même. C'est très dangereux. On y va quand on est très jeune, quand on a beaucoup de temps devant soi. Peut-être pas après 50 ans. Plus on se rapproche de l'âge du départ en retraite, plus on réduit la voilure. Et à 60 ans, il ne faut plus avoir d'action du tout. Toi, tu n'es pas très chaud sur l'assurance-vie. Je pense que c'est un drame économique pour notre pays. L'amour des Français pour l'assurance-vie qu'entretient notre ami Fabien Notam. L'assurance-vie en euros, sans risque, tu veux dire. Oui, bien sûr. Pourquoi ? On est un vieux pays extrêmement conservateur. Pendant que les Anglais investissaient dans l'industrie, nous faisions un bas de laine en or. Et après les guerres de 1914, il y avait l'industrie anglaise et nous n'avions plus rien. Il restait avec l'agriculture, on voit ce qu'il en reste. Aujourd'hui, on a 2 700 milliards de dettes. Mais on vient de nous dire, il y a 1 600 milliards d'assurance-vie. Et en réalité, si on ajoute sur les Français sur leur compte courant, ça équivaut à la dette. Si cet argent partait dans les dépenses courantes, rien qu'avec la TVA, que prend l'État tous les ans, en 5 ans, on n'aurait plus de dette. C'est-à-dire qu'à la place d'aider notre entreprise, d'aider notre économie. Alors on est tranquille, c'est le placement de père de famille, mais il faut que les citoyens continuent. Mais c'est normal que les gens épargnent, Gérard. C'est prudent, d'une certaine manière. Bien sûr. D'une part, ceux qui épargnent dans leur acquisition de maison, ou ceux qui épargnent dans des actions d'entreprise, ils s'épargnent, mais en même temps, ils permettent de l'économie de se développer. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est mort. Il y a une aversion au risque en France, c'est vrai. Mais attention, Gérard, si l'État s'endette comme ça, c'est aussi pour payer les intérêts d'une dette gigantesque qu'il y a eu depuis un siècle. L'assurance-vie, on le disait, c'est le placement préféré des Français. Est-ce qu'avec l'histoire de l'arrivée de la flat tax, ça ne va pas changer les choses, Fabien ? Ça change dans les mentalités et à tort. D'abord parce que cette flat tax de Macron, une taxe unique sur tous les placements, dont l'assurance-vie, à 30%. Mais sur l'assurance-vie, ça ne vaut que pour les nouveaux contrats qui dépassent 150 000 euros. 150 000 euros par personne. Pour un couple, c'est 300 000 euros. Déjà, ça commence à faire, effectivement. Ensuite, cette taxe de 30%, c'est vrai qu'elle s'applique sur les anciens contrats qui ont moins de 8 ans, par exemple. 30% moins de 8 ans. Mais avant, c'était 52 et 32% respectivement, suivant la date de souscription. C'est donc beaucoup moins qu'avant. Pour les contrats, avant 8 ans. Ça avantage les gens en réalité. Et puis bon, après 8 ans, pour les très gros contrats... C'est pour les très gros, oui. Bon, allez, les très gros contrats, ils vont payer 30%. Combien ils payaient avant ? 25. 25. Ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas un bon raisonnement. Donc, ce n'est pas là-dessus. C'est plus une crainte. Et tu le dis, c'est donc plus dans les textes. On a une, toi, l'assurance-vie, Mélanie. Je suis sûr. Exactement. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec Fabien. C'est-à-dire que je pense que quand même... Enfin, avec Fabien et ce qui est dit dans le sujet. Bon, même si ça ne fait pas plaisir à Gérard. Non, mais les Français... C'est rassurant. Ça les rassure. Être sûr. À la limite, oui, ça baisse chaque année un peu le taux. Donc, ce n'est pas forcément aussi rentable qu'à une époque. Ça, c'est vrai. Mais ça permet quand même de sauvegarder un peu d'argent sans qu'il s'évapore. Donc, même à la limite, si c'était peu rentable, ça les tue plus qu'un livret A. qui a 0,75 alors que l'assurance-vie, elle va être à 1,60. Donc, on est quasiment le double du taux de rendement du livret A. Bien sûr. Je rajoute simplement quand même que les taux remontent en ce moment. Autrement dit, l'assurance-vie, il y a un effet ciseau. C'est très, très lent. Mais dans les années qui viennent, ça va remonter. Ça va le devenir dans quoi ? Deux, trois ans. C'est très, très long. Mais les taux remontent parce que l'économie est en pleine croissance. Donc, les taux remontent. D'accord. Et juste un mot. L'argent qu'on place sur le livret A, il sert à financer le logement. Celui qu'on menace sur l'assurance-vie, il sert à vous cet emplacement égoïste. Augmentons le livret A alors. Augmentons les taux de livret A. C'est notre petit côté fourmi, Gérard. Voilà. Merci beaucoup.